Bonjour, c'est Angélique de Musicobac. Aujourd'hui, on va parler de révision. Les épreuves commencent dans trois mois, donc il est grand temps d'aborder le sujet si vous ne voulez pas avoir l'impression d'avoir la tête sous l'eau, de stresser, de ne rien savoir et donc de ne faire n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais vous proposer une routine spéciale option musique. Alors c'est une routine dans laquelle il faut bosser, pas genre de celle où on voit prendre le café, aller à la salle de sport, tout ça, tout ça. Non, ça, on s'en fiche. Ici, on va parler boulot. Alors je sais que tout est toujours plus intéressant que de travailler, mais là, il faut vraiment aborder le sujet au plus vite. Je vous explique tout ça. Première chose, écoutez le programme imposé tous les jours. Vous devez absolument reconnaître instantanément chacun des morceaux issus du programme imposé. Vous n'avez pas le choix. Donc le minimum, c'est d'écouter au moins un des dix morceaux sur la sélection chaque jour. Voilà, un porceau par jour. Normalement, c'est faisable, c'est de la musique. Tout le monde peut trouver le temps pour ça. Vous n'avez pas le choix. De toute façon, le jury ne sera pas conciliant avec ça. Donc écoutez ce programme imposé encore, encore et encore. Femme des fiches et commencez le plus tôt possible si vous ne voulez pas avoir un tsunami dans la tête à trois jours du bac. Alors évidemment, il faut faire des fiches ou des tableaux au choix pour les analyses musicales, pour le programme imposé. Comme ça, vous avez tout sous les yeux avec les éléments principaux et ça, c'est très bien pour vous. Mais il faut également faire des fiches sur les grandes périodes musicales, leurs caractéristiques et les compositeurs qui s'y rattachent. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous, pour l'épreuve de commentaires d'écoute comparer quand vous devrez procéder à l'analyse du morceau inconnu. Faites des to-do list avec tout ce que vous devez faire et répartissez toutes ces tâches en fonction des jours et semaines à venir. Vous devez être organisé. L'organisation, c'est vraiment la clé. Utilisez également un code couleur. Cela vous permettra de vous repérer en fonction des différents éléments à retenir. Et en plus, cela va augmenter votre mémoire visuel. Écoutez de la musique. Alors encore une fois, pas celle que vous écoutez tous les jours. Changez vos habitudes. Écoutez principiellement du classique, du jazz, du contemporain. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, je vous conseille d'aller voir des vidéos précédentes sur le sujet qui vous aideront. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Entraînez-vous. Je vous rappelle que vous devez être rompu à l'exercice de commentaires d'écoute comparé. Donc pour ça, il faut savoir retranscrire les différences et les ressemblances de chacun des deux morceaux, autrement que sous forme de liste et avec un vocabulaire adapté. Si vous le souhaitez, j'ai mis à disposition des séances d'entraînement sur le site de musicobac.fr. Donc n'hésitez pas et entraînez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre préparation. Si vous pensez qu'elle puisse aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette et surtout inscrivez-vous sur le site de musicobac pour recevoir plein de conseils toutes les semaines. Et je vous dis à très vite sur musicobac. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !